Même en quarantaine, ce coiffeur de Wuhan a repris les ciseaux et la tondeuse. Dans ce salon improvisé, c'est à prix libre que Yann prend soin des autres rapatriés. Moi ça me redonne beaucoup de morale, effectivement. J'ai besoin de ce contact avec les gens et j'ai besoin aussi de faire plaisir autour de moi par mon travail. Dans ce centre, un autre français a lancé une activité. Chaque matin, cet ancien professeur à Wuhan propose des cours de français pour les étrangers. Du fait qu'on est un peu bloqué sur place et qu'on est ensemble, on essaie de lancer des choses pour vivre ensemble et tirer parti des savoir-faire des uns et des autres. Les conditions de confinement restent strictes. Aucun contact physique avec l'extérieur, port du masque et prise de température. Alors contre l'isolement, les résidents ont créé une routine collective, par exemple avec des séances de Tai Chi. Des moments précieux, ces quelques 200 personnes ont déjà connu plusieurs jours d'isolement à Wuhan, imposés par les autorités chinoises. La période de confinement prendra fin vendredi. Les rapatriés ne savent pas encore quand ils pourront retourner en Chine. Merci.